Le Poulière dans l'Évangile de Luc, Luc chapitre 17, voilà, nous écoutez, nos oreilles sont attentives, hein, amen, après nous gardons la réflexion, hein, voilà, l'Évangile de Luc, chapitre 11, verset, non, chapitre 17, verset 11, voilà, c'est la Bible de nous, Jésus se rendant à Jérusalem, passé entre la Samarie et la Galilée, comme il entrait dans un village d'île épreuve. Dit l'épreuve donc, se tenant à distance, dit l'épreuve vint à lui, à sa rencontre, se tenant à distance, ils aient la voix et ils dirent, « Jésus, maître, aie pitié de nous. » Et dès qu'il les ait vus, Jésus leur dit, « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu, à haute voix. Et il tomba sur sa face au pied de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, « Les dix n'ont-ils pas été guéris, et les neuf autres, où sont-ils ? » Ne s'est-il pas trouvé que c'est étranger pour revenir et donner gloire à Dieu ? Puis, Jésus lui dit, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Amen. La foi est importante. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Alors, sa passage-là, il est inquiétant. Il est inquiétant, sa passage-là. Il est inquiétant pour moi, pour tous ceux qui sont là, pour ceux qui ne sont pas là. Malheureusement, il est inquiétant pour ceux qui ne sont pas là. Alors, nous nous trouvons dans sa passage qui nous lie là, « Dix lépreux, dix lépreux, dix du monde qui t'y gagnent la lèpre. » Et en ce temps-là, la lèpre, il est condamné, pareil comme dans notre époque. Sa maladie-là, c'est grave, c'est contagieuse. Il n'y a pas de vaccins dans ce temps-là pour être capable de faire face à ce problème-là. Alors, ceux qui t'y gagnent, sa malade-là, lépreux, sont condamnés. Condamnés à mort, condamnés à l'exclusion. C'est-à-dire, ils vivent loin des autres la caves, loin des autres familles, vivent dans la montagne, vivent dans la cave, jusqu'à la mort. Alors, donc, c'est une situation catastrophique pour ceux qui atteignent, donc, eh bien, de ça, là, les plats, de sa maladie-là. Et nous, tous nous connaissons, malades, pas de sang. J'ai dit, pire, hein, plus mauvais encore, plus méchant, plus destructus encore. Alors, donc, eh bien, ça dit lépreux-là, donc, je ne condamnés. Pareil comme un tout. Mais nous, tous nous connaissons qu'il y a un jour, Jésus dit, purifiez-le, lépreux. Amen. J'ai donné le message, purifiez-le, lépreux. Alors, ça, 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 ça a dit lépreux-là, donc, j'ai perdu. Et je finis tant de parler, vous voyez, parole finalée, debousse à l'oreille finalée. Je finis tant de dire que Jésus fait des miracles. Je finis tant de dire que Jésus guérit les malades. Je finis tant de dire, paroles passées partout, Jésus fait du bien. Et la Bible, il faisait du bien, allant de lieu en lieu, faisant du bien. Je finis tant de, ça, message-là. C'est un message qu'il nous vise à donner, non? Amen. Jésus sauve, après. Jésus sauve, ça me touffe. Ça me touffe. Jésus guérit. Jésus baptise un esprit. Jésus revient. Ça, c'est nos messages, ça. Ça, c'est nos confessions, ça. D'accord? Parce qu'il nous a la parole de la foi. Alors, donc, eh bien, j'ai une taille de parole de Jésus. Alors, tous les trois disaient, « Mais, nous, t'indias que Jésus guérit. » Tous les dix, nous t'indias que Jésus guérit. Tous les dix, ils vont aller. Ensemble, ils vont aller. Ils vont aller. Toutes passent ensemble. Alors, donc, ils ont 20 costés, parce qu'ils ont pas tenu les droits de costés avec mon dimanche. C'est loin même. La Bible dit, « Je t'indias à distance, loin. » Alors, ils ont respecté la loi de Moïse. Ils ont écrit dans le Lévitique. Alors, donc, eh bien, ils ont crié. La Bible dit, « Je t'indias à distance. » Tous les dix, ils ont crié. Ils ont la voix. « Alors, Seigneur, aie pitié de nous. » Alors, Jésus fait une troupe zot. Nous l'y allions ensemble. Et Jésus fait une des zot. « Allementrez zot au sacrificateur. » Vous savez, vous connaissez un risque, ça va nous donner. Vous voyez maintenant la foi. Parce que pour les fois, il y a un sacrificateur, il faut donner un bien. Mais je vais pas dire encore « bien », mais pas la phrase « bien ». Amen. D'accord ? Tout ce qui est un coup là, « Seigneur, te trouvez, je ne suis pas correct là. » Non. Je ne, je ne, je ne, je ne, pas la foi, je ne, bien, je ne confie, je n'allais. Je dois me dire à la parole de Jésus. Et pendant que je suis allé, je ne guéris. Amen. Je ne délivrais de la lape. Vous savez, je suis impur, je n'ai plus impur, je t'en ai le message d'impureté, je ne t'en ai plus dans ce message d'impureté là, je ne délivrais par la puissance de Dieu. Amen. Je te rappelle toujours que Jésus est encore guéri. Amen. J'ai encore délivré et encore agir parce que Jésus-Christ est toujours le même. Alors, donc, eh bien, je n'allais, je n'allais guérir, je n'allais montrer le sacrificateur, et quand on lit la parole de Dieu, la Bible, comme ça, tous les 10 finalés, et parmi ça, 10 finalés, qui ne guérit là, 1, il ne trouvait qu'il ne guérit, qui la Bible dit à nous. Voyant donc, eh bien, qu'il ne guérit, revint sur ses pas, et glorifiant le Dieu. 9 finalés, c'est l'allée. 1, il ne retourne, il fait une grâce au Seigneur. Je vous donne gloire à Dieu. Amen. Alors, c'est là qu'il nous trouve le problème, là, là. Alors, Jésus est guéri, 10, comme un retourné. 1. 1, il ne retourne. Alors, sûrement, Jésus est triste, il dit, il ne guérit 10, tous les 10, ils guérit, tous les 10, ils bénissent, tous les 10, ils délivraient, un seul donc qui est bien fine, qui ne retournait. Vous voyez ? Un seul donc fine, eh bien, éprouve le besoin, eh bien, pour, eh bien, manifester son reconnaissance. Ce matin, c'est nous manifester, nos reconnaissances. Amen. Nous manifester, tous les biens qui vont dire, nous faire pour l'ouf. C'est précieux, ça, dans nos cœurs, quand nous reconnaître les bienfaits de Dieu, qu'il y a une reconnaissance pour la grâce de Dieu. Alors, donc, eh bien, un seul, il fait retourner. Alors, Jésus dit, mais ça ne fait pas, quoi tu n'es, quoi tu as été ? Jésus vient, qui est de ça, tout ça ne fait pas, je ne guérit, mais je ne vais pas te sauver. Amen. Je ne vais guérit, mais je ne vais pas te garder pendant votre péché. Je ne vais purifier dans votre lécho, mais je ne vais pas te purifier dans votre âme. Alors, Jésus y intéresse, eh bien, tout ça ne fait pas, eh bien, quoi tu as été ? D'accord ? Alors, je ne vais pas te connaître, quoi tu as été ? Pas qu'il a inventé, pas qu'il a dit, on a inventé, on a prédicaté, on a inventé, mais ça, maintenant, je ne vais pas te parler, mais on ne va pas te connaître. Jésus ne va pas te connaître, quoi tu as maintenant ? Alors, si Jésus ne va pas te connaître, vous connaissez-nous ? Pas vous connaissez, on ne va pas te l'inventer. Alors, donc, eh bien, la Bible va dire, quoi tu as bien finalé, qui n'arrive, je ne vais pas te connaître. comment ça cause elle a dit, elle sait l'aller. Elle sait l'aller, quoi ? Elle a ça, je vais rire. Vous dites, c'est encore là. Alors, donc, neuf, eh bien, guéris, mais je ne vais pas, sauver. D'accord ? Alors, nous, les deux autres, une affaire, eh bien, 10 staff, une recevoir de livrance, une self, une retournée, une self, une grâce à Dieu, alors, tous les 10, une guéris. 10, une guéris. Elle est retournée. Ça ne fait qu'une guéris, qui bénéficie de la guérison de Dieu, pas de savoir rien. D'accord ? Je ne vais pas, je ne vais, je ne vais, je ne vais, une belle bénédiction, pas de savoir rien. Quand on parle des frères et soeurs, à cause des bonnes, on veut dire qu'on va faire des affaires, nous tous. Bon, je ne vais pas, nous, d'accord ? Alors, donc, eh bien, ça ne fait qu'un béné, un guéris, un miracle, ça, pour un lépreux, trop guérisant de livrance, mais sa bénédiction, qu'ils ont gagné, ça ne fait qu'un bénéfic, pas de savoir rien. Tu vois ? Tu vois, ils ont béné, mais ça ne fait qu'un bénéfic, ça ne fait qu'un béné, mais ça ne fait qu'un béné, mais ça ne fait qu'un béné. N'il part, n'il part. D'accord ? Alors, ce matin, combien qui ne bénit ? Lève-nous la main, combien vont-ils béné ? Pape, nous tous nous bénissons, tu viens de tout pouvoir. D'accord ? C'est la première fois, qu'ils nous lédièrent, après, il faut béné, un petit peu plus loin. Alors, ça, c'est quelque chose qui nous réfléchit. Neuf films bénis, neuf films bénéficiaires de la bénédiction de Dieu, mais sa bénédiction-là, pas une servie narnière, pas une amène zote, nulle part, pas une amène zote. Tandis qu'un, là-dedans, les films bénés, retournaient, les films bénés, le salut de son âme. Amen. Combien de fois, il y a, bon, j'aime béni-moi, bon, j'aime béni-moi, d'accord ? D'accord ? Depuis quand, maintenant, c'est qu'attends, bon Dieu béni-moi, bon Dieu béni-moi, bon Dieu béni-moi, béni-moi frère. Voilà. Ni mon, bon Dieu, ni nous. Voilà. Alors, vous connaissez, malheureusement, il dit comme ça, dans le monde, malheureusement, il dit comme ça, eh bien, tous les temps, combien, ben j'aime bien, je ne bénis pas le Seigneur. Combien ? Dans ce monde-là, dans sa l'île Maurice-là, combien, bon Dieu béni-zote. T'as fait, je ne bénis, je dis, bon Dieu béni, nous ne guéris, nous ne délivrés, nous. Il fait à nous du bien. T'as fait, nous tous nous bénis par le Seigneur, combien bénis ? Et combien dans nos autres les cas au Seigneur ? Combien répandis ? Combien vins l'assemblée ? Tout ça, énorme, t'as fait. Alors, donc, combien bénis ? Et combien, frères et sœurs, donc, je dis, bon Dieu bénis-moi. Moi, je vais passer avec toi, Seigneur, je vais donner mon cœur, je vais retourner à toi, nous répandir de tous nos péchés et nous donner la vie à Jésus. À cause de ça, nous sommes capables d'être bénis, mais pas revenir à Dieu. Nous sommes capables d'être bénis, frères et sœurs, pas trop la grâce de Dieu. Tu vois ? Alors donc, eh bien, qu'on aurait dit encore, combien mal personne fin béni ? Eh bien, il faut rester dans nos autres les cœurs, mais seulement, eh bien, sa bénédiction qui bondit fin dans nos autres là, pas en sa vie ? Non. D'accord ? Pas finalement nulle part. D'accord ? Amen. Amen. On peut dire la parole de Dieu. Amen. Pour nous réfléchir, frères et sœurs, pour qu'ils nous comprennent la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas ça dans la parole de Dieu. Nous sommes ensemble dans une bénédiction qui va nous dire de nous tous. Nous pouvons être dans Éphésiens. Éphésiens, chapitre 1er. Voilà. Donc, il y a un coup. Après, on va raconter. Éphésiens, c'est dans l'Ancien Nouveau Testament. Éphésiens, chapitre... Voilà. Chapitre 1er. Allez. Nous lierons tous ensemble verset 3. D'accord ? Allez. Nous lierons tous ensemble. Nous devons nous compter. Nous compter comme la bénédiction pour nous bénir. D'accord ? C'est terrible, ça, qu'il y a une bénédiction. Voilà. Extra, ça, non ? Allez. Allez. Nous guérons un coup. Qui bénédiction de nous, nous tous, en Jésus-Christ. Éphésiens, chapitre 1er, verset 3. Béni soit Dieu. Nous lions ensemble. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles matérielles, vie spirituelle dans les lieux, célestes en Christ. Allez. En Lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant Lui. nous ayant prédestinés dans son amour. Amen. À être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Voilà. À la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En Lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment et bien sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence nous faisant connaître le mystère de sa volonté. Tout ça, hein ? Selon le bienveillant des saints qu'il avait formé en Lui-même. Voilà. Pour le mettre donc bien à exécution lorsque le temps serait accompli de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En Lui, nous sommes devenus devenus héritiers. Amen. Ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté afin que nous nous servions à la louange de sa gloire nous qui d'avance avons espéré en Christ. Voilà. En Lui, nous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, alors l'Évangile de votre salut, en Lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis et quel est un gaz de tout héritage pour la rédemption de ceux que Dieu nous a acquis à la gloire et bien à la louange de sa gloire. Quantité bénédiction, bon Dieu, béni-nous. En Lui, nous avons été bénis, allez, de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Spirituelles avant. Amen. Spirituel, on ne veut pas dire matériel. Le Christiel ne veut pas comparer matériel avec spirituel. Spirituel, c'est spirituel. Matériel, c'est matériel. Quand nous bénis spirituel, matériel vient après. Quand nous bénis matériel, ça veut dire nous bénis spirituellement. D'accord? Un, pas dans l'autre. A cause de ça, donc ce matin, nous nous rappelle, Dieu, béni-nous de toute bénédiction, nous tous nous bénis. Amen. Et nous renlis, grâce, gloire, Frère et Sœur, pour toute bénédiction qu'il nous donne. Amen. Alors ça, nous retournons encore à l'épreuve, là, pas encore fini, là. L'épreuve, eh bien, dit, béni, comment est-ce retourné? En sel. En sel, il est retourné. En sel, il est retourné pour donner gloire à Dieu. Alors, nous, les dios, eh bien, ils ont béni, mais sa bénédiction, là, ça n'est pas pas de servir d'en rien. Beaucoup comptent bénédiction. Bénis-moi, bénis-moi. Nous tous nous comptons bénédiction, non? Pas comptons bénédiction, ou? Mais si vous comptons bénédiction. Nous tous comptons bénédiction. L'épreuve, Mates, c'est qu'à tantôt, 1er en V, c'est qu'à 30e décembre. Bénis-moi, Seigneur, bénis-moi. Nous tous nous comptons. D'accord? Alors, mais, je comprends, est-ce que sa bénédiction qui bon Dieu donne-nous là, est-ce qu'il y a servi quelque chose? Amen. C'est l'enseignement-là est important, frère et sœur. Eh bien, pour nous, vous savez, alors nous, nous qui recevons l'évangile, et ce passage-là, montrez-nous l'essentiel. L'essentiel, c'est pas bénédiction. alors nous comprends, nous tous nous comprenons, nous n'arrivent à un certain niveau, nous comprends, ça, ça, bénis-moi, une rétournée, une rétournée pour rencontrer le Seigneur. Amen. Tiena bénédiction, mais l'essentiel qui est important pour lui, c'est le Dieu de bénédiction. Amen. L'essentiel pour nous, c'est pas la bénédiction, l'essentiel pour nous. L'essentiel pour nous, c'est le Dieu de la bénédiction. Amen. Parce qu'il a vu dire, en lui, nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles, à cause ça, donc, nous les disons, il est important qu'il nous comprend ça, nous saisisse ça, sinon nous vous malheureux, sinon nous vous galopiez à toutes les bénédictions qui est nées, quand il y a la bénédiction, les arguments, proponsions comme ça, nous vous galopiez à droite, à gauche. C'est ce qui est plus important, frère et soeur, eh bien, pour nous, la vie. C'est pas six bénédictions qui nous besoin. Nous besoin, le Dieu de l'art, rencontrer le Dieu de la bénédiction. Cet homme, il bénit, il bénit, après il est retourné pour rencontrer le Dieu de, de la bénédiction. Vous comprenez, les frères et soeurs, le même problème-là qu'il y en a deux fois, arrive-nous, frère et soeurs. Parce que nous, nous basons, il y en a des fois, bénédiction, bénis-moi, bénis-moi, guéris-moi, délivre-moi, fais-moi du bien, tiens-moi là-dedans, mais nous va viser à Dieu bénédiction, nous. D'accord ? D'accord ça ? Si nous n'en a le Dieu de bénédiction, nous n'en a toute bénédiction. Vous comprenez, les frères et soeurs ? Parce qu'au fond, qui nous presse, c'est, nous presse Christ. Amen. Avec qui ça nous amène les autres ? Nous amène les autres avec Christ. D'accord ? À quoi ça, l'Iban nous comprend ? Cet homme, les pâles fères, ça dit ça, il est perdu. Donc, je te résiste bénédiction, je te résiste à ta zote, à la bénédiction. Alors, quand on a bénédiction, on a tout. Amen. Amen. Alors, il est rencontré le Dieu de la bénédiction. À quoi ça, nous les diazotes est important pour nous. Faites pas nous, on dirait, nous m'endions en route de bénédiction, bénis-moi, bénis-moi, guéris-moi, délivre-moi, fais-moi du bien. Mais en principe, nous bénis, mais après nous malheureux. À quoi ça, nous les diazotes, ce matin, l'essentiel, c'est qu'il nous besoin de rencontrer le Dieu de la bénédiction. Amen. La Bible vient nous comme ça, dans l'évangile de Luc, « Tien à mon pêcheur, mon pêcheur, tu la pêches, la pêches pendant toute la nuit, de pingains, poissons. Jésus finit l'exode. Tu vois ? Jésus preste la parole, et puis il finit à mon pêcheur, « Jettez vos filets. » qui puis à dire, « Tant toute la nuit, mon travail, mon travail, mon rente, plein de poissons. Mais je fais ta parole, vous pouvez être le filet. » Amen. Vous êtes filet, puis il est là. Plein de poissons, filet rempli, prêt pour casser, il est rempli par tous les autres. D'accord ? Après, qui n'est arrivé ? Réfléchis, qui n'est arrivé ? Pierre qui fait le faire. Hein ? Il fait les poissons avec son poisson sur le bateau. Il fait la bénédiction du final du Dieu de la bénédiction. Vous comprenez, les frères et sœurs ? C'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit une journée là. Pareil, top là, une journée sauvée. Non. Tu vois, à quoi ça ? Plutôt, Pierre dit, nous avons connu que tu es le Christ. Amen ? Parce qu'ils rencontraient le Christ. Tu vois ? Alors, ils connaissent le Christ parce qu'ils rencontraient le Christ. Tu vois ? Alors, ils n'avaient donné. Alors, à nous faire un peu bête, un peu méchant. Nous, qu'est-ce que tu peux faire ? Si nous, le bateau est plein. Qu'est-ce que tu peux faire ? Qu'est-ce que tu peux faire ? Moi, les autres répondent. Qu'est-ce que tu peux faire ? Ou même, pose question, qu'est-ce que tu peux faire ? Et j'ai dit, top, j'ai dit, poisson en abondance, j'ai dit, ça fait bon, non ? Tu vois ? Alors, Pierre, non ? Lili Finrod, le dieu de la bénédiction. D'accord ? Alors, ça veut dire que, ça veut dire que, s'il y a le dieu de la bénédiction, c'est l'étien tasse-li, eh bien, avec ce poisson. Pas si vous savez rien, pas si vous savez rien, sa bénédiction là, parce que l'étien besoin, le dieu de la bénédiction. Amen. Combien, combien, j'ai le dieu de la bénédiction, tu ne bénis-moi ? Souvent, hein, frère, vous connaissez quand c'est bon, on dit, on bénis-moi. Alléluia, après, après, qui résultat après ? Natas, nous la bénédiction, tu as fait ? Alors, vous donnez un exemple, excusez-moi, je peux dire les autres, c'est moi, je peux dire les autres, bon, tu ne bénis-moi, il donne-moi la case. Amen. Vous allez dire, « Amen, il donne la case, il donne la motocyclette. Amen. Il donne la motocyclette ici, il donne l'auto. Amen. Amen. Frère, mon prié, Seigneur, donne-moi le Thomas de l'Assemblée. Amen. Il ne peut dire ça, comment il dit ça ? Il donne la case, frère, prêt à l'Assemblée, non ? Il donne le travail, prêt à l'Assemblée. Voilà, il est arrivé. Il n'a pas de l'auto, pas de l'Assemblée. Il ne va pas servir, mais il ne va pas servir. Vous comprenez ? Il n'y a même plus de l'auto, plus de la case, plus de la motocyclette, plus de la travail. Tu vois ? Il ne va pas servir, non ? Ce qui nous bise à nous, « Passez bénédiction, nous faisons le Dieu de la bénédiction. » Amen. Sinon, qui peut arriver ? Voir ici, ce qui est arrivé. Nous pouvons, nous sommes un chrétien, matérialiste. Bon, Dieu bénit-nous de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Amen. Vous comprenez ? Frère et soeur, nous sommes liés à la case, restons dans le confort. Bon, Dieu bénit-moi. Votre, c'est évident, si toutes ces bénédictions-là ne peuvent pas permettre de nous voir à la rencontre du Seigneur, ne peuvent pas permettre de nous persévérer, ne peuvent pas permettre de nous voir une réunion, alors Frère et soeur, doit nous bénir. Mais ça va ? Frère et soeur, il ne parle malheureusement, et bien Frère et soeur, et bien l'inafa, et bien sa vie, et bien bénédiction qui ne peut pas m'amener nulle part. D'accord ? Réfléchis. Amen. Il y a un homme dans la Bible qui s'appelle Bartimé, j'ai entendu Bartimé ? Il y en a ça. Qui dit tu étais ? Qui m'a la tienne-là ? Avec. Vous voyez ? Alors, tu es avec, tu es malheureux, tu es appui assis et le beau, tu es humain, tu es à la travail, tout ce qui est venu, tu es à la maison, tu es à la maison, tu es à la maison. Et puis, un jour, il parle de Jésus, et vient de crier Jésus, fils de David, et pitié de moi. Jésus fait l'arrêté, il fait l'appelé. Pas courage, Jésus t'appelle. Amen. L'affaire bon. Quand ces affaires bon, il y a Jésus, il m'a dit qu'il te l'aimait offert, il y a moi les trous clairs. Amen. Qu'il est fier selon ? Selon ? Bénédiction selon ? Trous clairs, il y a une bénédiction, vous trouvez clair. Il y a un miracle pour être trouvez clair. Amen. D'accord ? Alors, qu'il fait selon toi la foi, il y a un miracle pour être clair. qu'il est arrivé. Hein ? Qu'il est arrivé. Il y a un miracle pour suivre Jésus sur le chemin. Amen. Pour lui, c'est le Dieu de la bénédiction. Parce que sa bénédiction-là, c'est un miracle qui est Jésus. C'est une fête d'un seul avis, c'est une servilie pour suivre Jésus, pour rencontrer Jésus, pour m'as plus près avec Jésus. Amen. Amen. Voilà. À cause de ça qu'il dit bon, qu'il nous comprend, que celui qui a des oreilles, entendre. Amen. Pour lui, ce qui est plus important, ce qui est réalisé, Barthémy, l'important, c'est de suivre Jésus. Et là, comment vous connaissez ? Il y a eu la mode. La mode. Il y a la mode qui est là, partout qu'il y a une bénédiction, il y a un monde galopé. D'accord ? Pas galopé de Jésus, il y a une bénédiction. Et ça, il est mauvais. Un jour, ça mène dans le problème. Tu vois ? À cause de ça, donc, ce matin, alors, il nous comprend. Eh bien, qu'il ne fallait pas nous tomber dans sa pièce là, eh bien, ce qui est important pour nous, c'est qu'il nous... Bonne bénédiction qu'il bondisse, il nous donne nous, nous servile pour qu'apave, amène-nous plus près du Seigneur. Amen ? Plus près, nous persévérez plus avec Jésus, nous fais plus, frère et soeur, parce qu'il bondit fine, peine et nous. Amen ? Amen ? Alors, comprends. Comprends bien, pas rester dans cet état là, et bien, frère et soeur, parce qu'il n'est pas fou, il n'a l'avantage, Tu vois ? À cause de ça, donc, sinon, tous ceux qui bondit, nous le faire pour, les pas plus servis dans rien, les prenais le port, parce que si vous servissez, pour rencontrer le Seigneur, là, il vaut la peine de nous essayer de bénir. Amen ? Alors, donc, ce matin, alors, il est normal, qu'il nous tous nous priez, frère, priez pour moi, nous sommes contents d'être bénis, nous attirer par bénédiction, tu vois ? Nous attirer, nous laisse nous, eh bien, sans bénédiction, nous ne sommes pas capables, tu vois ? Nous faisons bénédiction, nous comptons bénédiction. Mais seulement, rappelz-vous, que Dieu bénit nous, pour nous qu'à rencontrer l'Elie. Ça, l'épreuve là, eh bien, bondienne béni l'Elie, les filles viennent rencontrer le Seigneur. Amen ? Sinon, nous ne sommes pas capables de dire, ce qui a été bondienne béni, extra, non ? Non, mais à quoi sert-il ? À quoi sert-il la bénédiction mondienne de nous là ? À quoi sert-il ? Est-ce qu'il dit, servez-nous, servez pour, vous ne plus priez avec Jésus, pour rencontrer Jésus, pour servir le Seigneur, pour glorifier le Seigneur ? Là, la bénédiction là, il vaut la peine. Amen ? D'accord ? La bénédiction, tonne-donne-moi là, Seigneur, ça, permette-moi, pour qu'on parle comme toi, est-ce que nous, tous nous capables, nous connaissons bien ? Est-ce qu'il nous capables, dire ? Est-ce qu'il nous capables, vraiment, comment Jésus dit en vérité, est-ce qu'il nous capables, dire, vraiment, on connaissait Jésus ? Pour nous capables, on connaissait Jésus, il faut de nous rencontrer Jésus. Amen ? Tu veux dire, nous sentons, Jésus-Christ est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement, est-ce qu'il nous capables, dire, Seigneur, te donne-moi beaucoup de bénédictions, pour rencontrer toi, pour qu'on t'a plus, et d'ailleurs, ce qui est important pour nous, vont venir bénir nous, non ? Mais nous, reste nos bénédictions, là, nous servons les bénédictions, qui vont venir de nous, pour qu'on ne l'ait plus, d'accord ? La Bible dit connaître Christ, nous ne toupons pas encore fini, connaître Christ, nous sentons, nous voulons voir Jésus, tout ça, non ? J'ai pensé ça, non ? Eh bien, nous servons, c'est ce qu'il nous dit, nous nous retrouvons, Jésus, connaître Christ, la Bible dit, connaître Christ, et la puissance de sa résurrection, Amen ? Tu vois, quand nous bénis, nous nous disons, nous le connaissons plus, ça, qu'il nous dit, nous donne-moi là, c'est pour qu'on ne t'a plus davantage, et ça, c'est une bénédiction, ça, c'est une richesse, frères et sœurs, pour qu'on ne le connaisse, comme le Seigneur, Amen ? connaître Christ, ça, c'est un véritable bonheur, ça, plus nous m'assent avec Jésus, plus nous connaît, chaque jour qu'il nous rencontrait Jésus, plus nous connaît, tu vois, plus frères et sœurs, parce que, eh bien, connaître Christ, ça m'implique, une grande bénédiction qui est là, Amen ? Nous sommes pas venus à tout, qu'elle était bénédiction, mais pas comme Jésus, nous sommes pas comme Jésus, connaître Christ, nous sommes pas comme on lit, nous sommes comme on lit depuis avant, nous sommes pas à faire avancer dans la connaissance, nous sommes pas à faire croître dans la connaissance de Christ, tu vois, quand vous liez dans la parole de Dieu, vous trouvez qu'il a pour le dire, votre foi fait des grands progrès, Amen ? Tu vois, l'une des raisons qui fait, nous ne l'avons pas à faire progrès, la Bible dit que votre amour augmente de plus en plus, en pleine connaissance et intelligence spirituelle, l'amour lui grandit, Amen ? Augmentez, tu vois, je vais dire tout, je vais augmenter dans le monde, c'est vrai, allez nous faire une comparaison, est-ce que l'amour a augmenté ? Tu vois, à cause à donc ce matin, alors, vous les montrez j'autre, cet homme, un, dix, une béni, un, une retournée, un, neuf, là, et bien, sa bénédiction, qui vont dire, nous donne-l'i, la panselle, la vie d'en rien, pas finalement, mène-l'i à la répentance, pas finalement, mène-l'i au salut, pas mène-l'i à l'église, pas mène-l'i à la répentance, nous aussi, pareil, frères et sœurs, faut pas nous, trouve-nous dans cette situation-là, et bien, nous faisons apprendre, tout ce qu'ils vont dire, donne-nous, et bien, c'est qu'ils nous faisons apprendre, pour venir rencontrer l'i, et moi, encore ce matin, on a eu de rencontrer Jésus, ce matin, parce qu'ils vont dire, béni-nous, c'est vrai ça, c'est comme ça qu'il s'en, disait frère, moi nous faisons rien comme ça, dégassez frère, moi allez, nous pourrons dégassez nous, nous pourrons faire ce qu'ils vont dire, parce qu'ils vont dire, béni-nous, Amen, d'accord, c'est comme ça que les choses font, dans le Seigneur, après dire frère, du vent de bon Dieu, béni-moi, à cause de ça, donc ce matin, bénédiction qu'ils vont dire, donne-nous, et l'un but, c'est connaître Christ, connaître sa volonté plus, connaître ses voies, permettent-nous, pour qu'il n'y a pas grandi dans le Seigneur, n'y a pas valent, plus loin encore dans le Seigneur, Amen, sinon, nous rédions, nous rédions, nous pourrions dire, continuez de dire, sinon, nous n'y a pas à dire, « Gets cout motiètes, frère, » « Gets cout motiètes, frère, » Alors là, il y avait Christ au conne-li, au conne-li, on fait rencontre souvent avec lui, au conne sa volonté, au conne ses voix. Tout ça est important dans nous, la vie. Parce qu'ils vont dire, pas de vie n'existe pour bénir-nous. Ça ne fait pas ici, non? Pas conne. Les bénédictions vont dire de nous, sûrement vont dire de bénir-nous, servez-les pour qu'ils sont capables d'avancer dans le Seigneur. Servez-les pour qu'ils sont capables de connaître Jésus plus. Amen? Et nous, nous avons connu. Non, nous avons connu, c'est important que nous aussi, nous sommes capables de servir de bénédiction qui bondine de nous pour nous rencontrer-les. Amen? A nous bénis le Seigneur ensemble. Merci Seigneur. Merci Jésus.